Salut tout le monde comme vous avez pu le constater le live s'est interrompu d'un coup mais ne vous inquiétez pas on vous prépare une petite vidéo sur cet acte un petit peu singulier cet acte 13 sur marseille un petit peu singulier pourquoi vous le verrez donc voilà je vais vous proposer un montage alors on va on va laisser les live non on va les passer en privé le temps de les fusionner comme ça ça sera plus regardable et puis je vais vous poster une vidéo que je vais préparer là donc en condensant sur 20 minutes un peu ce qui s'est passé donc ça arrive voilà aucun de suite et puis de nouvelles vidéos etc etc juste aussi pour vous dire la main du roi j'ai pas posé de vidéo là depuis deux semaines mais je vais vous poser des vidéos alors des vidéos de parties de cash game je joue en cash game en ce moment surtout la nuit vous allez voir c'est du vrai argent tu joues sur une table et pour ceux qui aiment des petites vidéos de cash game et d'ailleurs j'ai un cash game là faut que j'y aille et putain ouais et jeu des batailles total war je veux tester le concept des batailles filmées total war et ensuite j'aimerais essayer un concept qui existe déjà sur youtube à savoir refaire par le biais total war qui est très très bien historiquement parlant en tout cas quant à la définition des des unités quant au terrain de combat etc etc donc refaire des batailles historiques voilà mais ça on le fera sur la main du roi dès que j'ai un petit peu de temps et puis des vidéos j'en prépare là voilà j'espère que vous apprécierez les images qui vont suivre à bientôt c'était elle locaux de l'os locaux de l'oméron auto à l'étoile écoutez c'est parti donc j'ai décidé de faire les la voix en off parce que je m'attendais à ce qu'il y ait du bruit du grabuge et autres j'étais agréablement surpris alors là les images démarrent à 16h entre 16h et 16h30 non que je vous dise pas de bêtises plus entre 16h30 et 17h oui plutôt ça c'est la fin de la manifestation nous sommes devant l'hôtel de ville sur le vieux port tout le monde n'est pas là puisqu'il ya le cortège qui n'est pas encore arrivé alors ce cortège il ya eu un si vous voulez les gens étaient là depuis le matin à 14 heures il ya eu un départ le cortège s'est un peu baladé il s'est scindé en plusieurs en plusieurs cortèges ils ont essayé un peu de balader les flics mais c'était bon enfant il ya eu quelques je crois qu'il ya eu juste quelques tiers de désencerclement enfin la routine quoi le boulot classique moi j'arrive là donc je vois je pensais que c'était fini mais en fait le reste arrive donc de l'autre côté viendra de ce côté là voilà côté soleil là tu as l'un des responsables de la manifestation qui est sur une p4 qui parle qui dit qu'ils seront là encore la semaine prochaine face c'était tranquille c'était animé alors vous allez observer bien la tête des gens c'est des pères de famille des mères de famille des enfants des jeunes des moins jeunes ça vient de partout ça vient d'autres départements ça vient d'autres villes ça prend sur soi parce que ça vient le samedi parce que en général ils travaillent pourquoi je vous dis tout ça pour deux raisons en voyant la tête des gens je me suis dit ça va être tranquille là on n'a pas affaire à des mecs qui se masquent qui sont venus pour en découdre avec les policiers donc déjà je savais que c'était c'était bien c'était bon ouais c'est bien aussi de travailler dans ces circonstances moi j'aime la pression mais j'aime bien aussi c'est ces ambiances bon enfant puis personne t'emmerde quoi tu le sentais aussi parce que l'attention il y en avait quasiment pas même sur la fin voilà et qu'est ce que je voulais dire d'autre lorsqu'on vous donne des chiffres on se fout de votre gueule la première chose lorsqu'on vous donne des chiffres c'est de demander comment tu les as eu comment tu as estimé par exemple à un moment donné on est à peu près un bon millier aux doigts mouillés pas là là tu vois si on est 150 200 peut-être 2 300 parce qu'on voit pas ceux qui sont derrière mais à un moment donné tu vas voir du monde arrivé puis il ya des gens derrière moi etc voilà donc quand on vous dit il ya eu 12000 manifestants mais c'est du foutage de gueule il ya des gens qui occupent des ronds points toute toute la semaine et qui se font remplacer par d'autres mais ils ne sont pas comptés où ils sont comptés un là à l'heure où je te parle par exemple le fallu pas l'heure où je te parle mais le samedi ou le samedi il ya eu mille motards qui ont défilé avait en gilets jaunes à orange parce qu'ils sont comptabilisés les mille motards à marseille chaque acte chaque acte en tout cas j'ai vu plusieurs milliers de personnes faut voir la gueule des cortèges regarder nos vidéos regarder les cortèges des fois je les prends en en plan en plan éloigné voyez bien que je raconte pas de bêtises donc comment est ce qu'on peut dire il n'y a eu que 50 000 et 50 000 manifestants en france sachant que bordeaux toulouse paris marseille lyon rassemblent déjà beaucoup de gens plus tous les ronds points tous les endroits où il ya des gilets jaunes plus les gilets jaunes du week-end parce que la semaine ils travaillent et oui tu en as là ils peuvent soutenir que le week-end plus les sympathisants plus barrière quand un monsieur qui va faire le gilet jaune madame elle reste à la maison ou vice versa tu comptes deux tu comptes un donc voilà c'est un mouvement qui attire la sympathie de la grande majorité de la population française qui a compris pourquoi ce mouvement existait c'est un mouvement qui s'est attiré l'inimité de tous ces menteurs de tous ces salopards et ces parasites qui ont d'abord essayé de le faire passer pour un mouvement d'extrême droite donc en gros c'est des français dès qu'ils voient le peuple il dit c'est des racistes voilà c'était ça c'est des gros racis c'est le peuple on les aime pas on habite à paris on est raffiné bon il s'est avéré que c'était de la merde je vous invite aussi à voir les têtes des gens ici vous allez voir qu'il ya de tout donc les trois quatre salafistes en carton là qui n'aime personne sauf la caf de cinq du mois et qui viennent parler au nom des banlieues ou de la cité déjà ici il n'y a pas de banlieue la banlieue elle est dans la ville en second lieu tu verras qu'il ya des gens de tous bords des travailleurs de tous bords des chômeurs des rmis des ce que tu veux de tous bords des commerçants etc ici sont pas dit on y va on y va pas ici sont tous marseillais ça ça fait du bien avoir un peu d'unité non parce que tu as des gens qui interviennent dans rien qui t'envoient des postes la nuit pour t'insulter pour te dire tu t'es renié j'ai renié quoi pour renier quelque chose faut épouser une cause ta cause de schizophrènes de merde je ne l'épouse pas et toi tu ne représente personne pourquoi tu qu'est ce que tu fais ici voilà c'est des types qui savent juste insulter et qui sont névrosés revenons aux gilets jaunes donc tu vois un enfant un petit enfant l'autre il est en gelaba l'autre il est sur le bateau l'hôtel est blonde voilà tu as même la fayette à la fayette de marseille alors sur pas mal de gilets jaunes vous avez aussi des inscriptions assez marrantes assez rigolote regardez là les policiers mais ils ont quasiment enlevé alors tu vois des gens qui essayent de discuter avec eux d'autres qui essaient de leur donner des clopes mais on voit mal là mais ils ont le sourire ils sont détendus on sent que c'est tranquille que c'est bon enfant j'ai eu la chance de discuter avec un type qui me qui venait de paris on était avec aziz qui nous disait que lui ce qu'il a vu à paris c'était autrement plus violent on lui a expliqué qu'ici voilà c'était c'était à marseille quoi autant tu peux avoir l'acte 12 l'acte 11 très violent autant alors je pense que la police c'est même pas je pense la police a reçu des consignes les manifestants pareil ont dégagé tous les casseurs tous les types qui venaient juste se bagarre avec la police je veux dire des types qui ne défendent aucune cause ils viennent juste se battre quoi ces gens là qu'est ce tu fais dans la manif non mais je comprends que tu puisses être exaspéré tu puisse t'en prendre au crs enfin t'en prendre ça dépend mais quand tu viens juste aussi masqué pour jeter des bouteilles voilà ça n'arrête pas heureusement on n'en avait pas aujourd'hui voilà donc mine de rien je vous montre aussi le dispositif à l'ordre de bataille donc ils sont là juste uniquement pour bloquer la place ville neuf bargement la mairie pour éviter des déprédations des dégradations certains ont le bouclier baissé d'autres on n'a eu aucun problème on a plusieurs reprises on était quasiment collé à eux et vous verrez dans les images vous verrez sur les images à venir qui a des scènes on va pas parler de fraternisation alors cela partent eh ben ils partent sans le casque sans tranquille tranquille c'était détendu mais on va voir des scènes où des policiers parlent avec des gens on va voir des scènes comme là là vous allez voir une dame de la bac qui discute avec les petits minots là les les petits arabes du centre-ville là qui sont venus alors eux c'est des petits jeunes tu en as qui ont huit ans d'autres 10 ans d'autres 12 ans d'autres 14 ans ils viennent jouer comme on joue tous ils jouent au chat et à la souris il n'y a rien de méchant il n'y a rien de violent ils cassent rien ils volent rien donc ils se sont amusés un peu à jouer avec la police et surtout avec les motards et puis finalement je sais pas comment ont fait les policiers ils ont réussi à les canaliser à discuter avec eux et et voilà bon ils ont bien vu alors que il ya encore deux actes ils leur ont remis des coups de matraque donc franchement je suis plus que satisfait parce que là la police sur ce coup a été très professionnel bien sûr s'il fallait donner un coup de matraque à un con il aurait donné mais c'était pas gênant mais là ici voilà on a eu un acte 13 bon enfant bon enfant très bon enfant et c'est plaisant aussi à dire voilà il s'est plaisant à dire donc je ne sais pas qui est intervenu de leur côté mais c'est bien joué ils nous ont pas gêné nous aussi on a pu prendre des images parce que je pense que la police s'ils regardent nos vidéos ils ont bien compris que nous on n'était pas là pour un on n'est pas dans la haine anti flic à deux francs on n'est pas pro flic à deux francs on est là on rapporte des images on dit les choses voilà moi je leur parle pas sur le terrain je leur parle pas je vais vous dire pourquoi parce que j'ai rien à leur dire parce qu'on n'est pas sur un même pied d'égalité donc moi j'évite le contact maintenant je peux j'ai rien contre eux mais lors des premiers actes si tu veux moi je les je dis rien parce que il n'est pas on n'est pas égalité donc moi si je dis un truc qui va pas lui plaire je vais me faire matraquer emmener en garde à vue pour rien on n'est pas sur une même base d'égalité maintenant les 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 deux trois schmitt des premiers actes s'ils avaient voulu me parler oui ben tu attends la fin de ton service tu me parles comme un civil je peux te dire les choses on peut se dire les choses mais là je ne te parle pas on n'est pas sur un même pied d'égalité ben là aujourd'hui j'ai vu des des policiers qui n'avaient pas l'air d'être aussi énervé aussi aussi excité aussi aussi con d'ailleurs que ce que j'avais vu précédemment qui ne représente que même d'ailleurs voilà bon après tu en as toujours un qui a la main sur le flingue dès qu'il te voit parce que tu as une barbe bon celui là faut rentrer dans le sud ouest mon gars mais enfin voilà globalement on a vu ça donc là vous avez une longue pause qui n'était pas voulu mais j'en profite pour vous installer le contexte donc la manifestation a démarré à 14 heures il ya eu des différents cortèges etc et donc là on est en fin de manifestation vous allez vous allez voir qu'on va être rejoint par d'autres manifestants qui ont fait le grand circuit et qui arrivent par la mer par par l'église saint pierre et l'église saint pierre je crois non pas saint pierre saint laurent donc voyez la direction empruntée par les policiers là et ben c'est la direction inverse ils arrivent de l'autre côté donc eux vont arriver puis petit à petit va y avoir du pistonnage jusqu'à la cannebière parce que c'est crs c'est comme les gladiateurs ils font de la gestion de flux de fluides même donc on gère un piston là on avance là on recule là on ferme là on bloque là on remonte là c'est assez marrant à voir c'est assez instructif donc là une fois que l'image sera débloqué je pourrais c'est marrant que ce soit il bloqué là je pensais l'avoir éteint là mais j'ai dû mettre en pause mais en même temps je comprends pas ça c'est pas très très grave je pourrais l'enlever l'image mais c'est pas grave non moi ce qui me ce qui me dérange un peu là en ce moment c'est qu'on est dans la zone la zone grise c'est à dire qu'il ya 13 actes alors il ya plusieurs choses qui méritent d'être relevé les manifestations là bon voilà ça reprend les manifestants j'avais bloqué le temps j'ai ce pouvoir j'avais bloqué le temps juste histoire de pouvoir vous exprimer ça il ya 13 actes qui sont écoulés le gouvernement a vacillé mais n'est pas tombé le gouvernement reprend du poil de la bête donc est ce qui serait pas intéressant de trouver aussi d'autres moyens d'expression la semaine et de mettre un peu plus de pression sans qu'il y ait de casse continuer les les rassemblements le samedi alors je rappelle aux gens que ces rassemblements là je rappelle aussi aux gens qui critiquent les gilets jaunes et qui ne bouge pas qui vont profiter de ce qu'auront récupéré les gilets jaunes je dis bien récupérer et mais gars toutes les révolutions elles ont commencé comme ça la chute du mur de berlin écoute j'étais en allemagne à ce moment là j'étais militaire ça a commencé comme ça et ça a duré des mois et le mur est tombé les révolutions colorées même si elles ont été manipulés les populations ont commencé à défiler comme ça toutes les révolutions ont commencé comme ça alors pourquoi tu critiques des gens qui n'ont rien demandé qui te demande même pas de venir les voir pourquoi tu les critiques il te bloque même pas c'est fou ça dès que quelqu'un essaie de faire quelque chose tu en as toujours rien parce qu'ils y sont pas alors faut se mettre à leur niveau reste devant ta télé bouffe des chips regarde la star academy et vient pas nous emmerder si le si ça te plaît d'être dans ta situation si tu es content ta situation mais reste aussi et vient pas critiquer des gens qui se bougent parce qu'ils bossent toute la journée et il ces types là 1200 euros ils travaillent pour payer des factures alors on va voir la fameuse banderolle des rigolos là que fait la police donc même ça il ya encore une semaine ils auraient pris un coup de matraque là non voilà que fait la police ça crève les yeux les flics s'embranlent ils sont derrière l'autre il est sur son casque il doit alors l'affiche a une double double face d'un côté il ya des inscriptions manuscrites que fait la police ça crève les yeux avec tout plein de gens qui prennent des photos et de l'autre côté il ya un truc fédération nature je sais pas quoi carotte bio ils doivent se les mettre dans la bouche donc revenons aux actes donc maintenir les actes certes même si je joue il risque d'y avoir une lassitude mais trouver un autre redonner un deuxième souffle trouver un autre moyen de s'exprimer autre que facebook autre que youtube autre que voilà parce que on est dans la zone grise faut tenir jusqu'au printemps au printemps d'autres gens viendront mais là sinon si ça continue comme ça si tu veux le statu quo ne peut arranger que le gouvernement la lassitude n'arrangera que le gouvernement la deuxième crainte que j'ai c'est de voir cette révolution décentralisée devenir de devenir une révolution centralisée sur quelques personnes qu'on a personnifié alors les médias le système en général est malin il sait récupérer des révolutions il sait aussi pourrir des révolutions en personnalisant la révolution et en mettant des noms et des têtes sans que ces gens là les demandent et c'est pas une critique à l'encontre des gens qui mêlent le mouvement ils font un super taf mais lorsqu'on personnalise un mouvement on désigne des cibles déjà j'ai rebrod riguez pourra vous parler de son oeil et il y a un problème c'est qu'ils risquent de diviser en montrant toujours les mêmes ça peut augmenter leurs égaux on a vu des gens se présenter faire une liste aux européens je trouve ça stupide parce que c'est le système que tu veux changer ou c'est manger ou c'est ouvrir une porte du système pour accéder à l'intérieur du coeur du sein des seins faudrait savoir ce que je veux dire c'est quand tu persignifie quelque chose qui ne doit pas être personnifié ça devrait être un collectif tout le monde on deux les gens qui parlent devraient être interchangeable comme ça ça évite de diviser ça évite de faire gonfler les égaux des gens qui ont la pression et qui subissent les médias et qui peuvent varier on en a vu certaines comme le vaseur par exemple qui a vrillé on a vu des querelles aussi entre personnes etc donc ne pas personnifier le mouvement parce qu'ils personnifient le mouvement et ensuite ils ont déjà fragmenté après ils vont fragmenter entre les rouges et les jaunes les verts les bleus toi t'es droitier toi t'es gaucher toi t'es de la banlieue toi t'es en ville etc et on a fractionné quelque chose qui démarrait bien et qui est encore là il y a peut-être quelque chose à faire je veux dire au niveau aussi de l'ampleur médiatique les gilets jaunes ont été reconnus partout dans le monde entier il y en avait à Tel Aviv il y en avait en Tunisie il y en avait partout mais peut-être faire quelque chose si tu expliques aux gens où en est la révolution ce qui a été acquis ce que vous comptez faire si vous donnez plus de lisibilité en utilisant certains médias et pas d'autres en évitant les médias confidentiels parce que facebook ça reste confidentiel en tout cas pour ce genre de choses tu regonflera d'espoir des gens et ton mouvement sera ravivé faut le raviver ce mouvement là là il ya moins de 1000 personnes quand il ya quand je dis 1000 personnes c'est pas seulement ce que tu vois c'est autour derrière etc il ya su à l'aise il ya 1000 moins de 1000 personnes on va dire entre 500 et 1000 personnes on aurait dû être dix mille il aurait dû être vingt mille et en même temps quand je te dis on aurait dû on aurait dû les gens voilà tu vois c'est des gens là qui bossent toute la semaine là c'est pas des glandeurs c'est des gens qui bossent toute la semaine t'en as beaucoup qui viennent d'ailleurs tu le vois tu le vois qui viennent d'ailleurs qui viennent à marseille le samedi en famille aussi tu le vois ben ces gens là tu vois ils sont des ils ont fait ils ont joué leur rôle ce serait bien que d'autres arrivent voilà donc pas personnaliser mais au contraire dépersonnaliser le mouvement tu vois tout ça c'est des gens voilà c'est les deux voilà là il ya deux journalistes là que j'ai vu avec les appareils photo je peux te dire que alors je sais pas hein mais je m'appelle pas raiat si c'est pas deux schmits ça deux schmits des anciens rg avec leurs appareils photo je m'appelle pas raiat si c'est pas les deux schmits la margade tu les vois aussi de dos là ils ont des têtes c'est marqué schmits alors je peux me tromper hein mais franchement le gars il me suit dans la rue c'est bon c'est un il pour moi il enfiloche ça c'est la relève et la relève des précédents Pareil visière relevée tranquillose Voilà ils vont en boîte Ils vont aller se faire un kebab et tu as la bague qui arrive la bague derrière en civil et là on va assister à des scènes assez marrantes puisque bon là il y a aziz qui passe devant moi Ah bah tu vous avez vu le type c'est le type qui avait la bière là c'est celui avec qui on discutait là C'était marrant il m'a dit bah ça va jérôme rodriguez tu as retrouvé ton oeil Il m'a abordé comme ça le type non c'est assez marrant Qu'est ce que je pourrais rajouter d'autre Oui là on va voir voilà donc d'autres crs qui arrivent c'est les crs qui arrivent de derrière plus tu vas voir la bague qui arrive tu les reconnais ils sont en civil Ils ont un casque pour se protéger la tête mais ils sont en civil et tu vas voir des choses hallucinantes le mec qui est passé à gauche là c'est le journaliste Là ce sont des gilets jaunes qui arrivent de d'autres départements ou d'autres ou d'autres Endroits autres que Marseille et ceux qui sont en terras c'est parce qu'ils ont passé la journée debout ils sont en train de boire des coca C'est c'est pas des alcooliques on va pas tout détourner des images Voilà donc petit à petit les gens remontent et vont en direction du bas de la cannebière de l'ombrière Voilà donc moi je filme un petit peu j'essaye d'être neutre de pas les calculer je filme c'est tout C'est vrai que des fois tu attires le regard parce qu'il y a des gens qui me connaissent pas forcément qui disent mais qu'est ce qu'il fait là lui Et mais bon c'est assez c'est marrant et puis bon les gens voilà ils sont tranquilles quoi après je fais attention je veux dire moi si tu me vois tu as pas envie d'apparaître sur un de mes reportages tu viens me dire Locaux tu peux me flouter s'il te plaît je te promets que je te flouterai c'est pareil j'évite de trop m'attarder sur les visages mais là bon bah y'a pas de délits qui sont commis y'a rien donc voilà Quant aux quelques policiers que t'as pu voir tu les as vu de profil et puis bon je pense pas les mettre en danger là je révèle pas leurs noms je révèle pas leurs adresses je pousse pas à la haine donc voilà Qu'est ce que je pourrais rajouter donc ça remonte ça remonte tranquillement ça remonte doucement ça remonte sûrement et puis voilà donc moi je suis redescendu je me suis approprié l'espace je suis remonté ça me permet vous voyez là le grand là avec le sur la droite avec la parca c'est un journaliste lui Mais bon il fait un peu flic aussi mais c'est un journaliste il est venu de tâter la température c'est le journaliste à qui Aziz a passé du liquide physiologique lors de je ne sais plus quel acte Regardez les familles des enfants est-ce que tu penses qu'ils viendraient avec leurs gosses les gens si si c'était aussi chaud non voilà quoi tu vois du daron à l'ancienne moi aussi j'avais moi et là scène de fou alors la dame en casque là c'est une backman vous allez en jean elle discute avec les jeunes là qui faisaient les cons là le type qui est là il est juste pour sa protection mais il est relax Joe le pêcheur là le costaud là c'est pas un flic j'ai cru un moment mais non voilà lui là le marin pêcheur retraité mais c'est une masse hein il devait faire presque deux mètres et là celui que tu vois là en retrait celui là bon on le voit plus j'évite de trop les mettre j'évite de trop les afficher c'est le chef de c'est le chef de tous les CRS c'est le le boss quoi c'est tous les CRS et ses sauces voilà c'est lui le c'est lui le barbeau donc c'est celui qu'on voit souvent et puis je sais pas mais aujourd'hui enfin samedi il voit pas mes vidéos mais en tout cas merci de nous avoir laissé travailler on vous a pas embêté c'est lui là vous le voyez là voilà c'est le grand chef lui merci grand chef de nous avoir laissé travailler on a pas pris de coup de matraque t'as même à un moment donné parlé à Aziz je sais pas ce que tu lui as dit c'était tranquille merci vous avez fait votre boulot vous nous avez pas gêné ça fait plaisir à voir personne vous a attaqué tu vois moi je suis prêt bon ils me voient ils me voient ils ont toujours l'oeil c'est normal ils me connaissent pas ils bossent il faut qu'ils aient un oeil sur tout le monde mais bon voilà tu vois regarde la différence il y a un type il passe avec leur bande rote il y a un type il est en protection elle elle fait du relation publique avec les jeunes et ça a marché alors elle repart la dame elle est en jean là et eux ils voient bien que je filme je suis pas collé à eux ils regardent ils voient la situation ils apprécient la dangerosité de la situation et ils me laissent faire c'est tout ce qu'on demande qu'ils fassent leur boulot bien et lors de l'acte 13 voilà moi de mon côté je dis pas de conneries je ne m'approche pas je suis pas collé à eux j'essaye aussi d'anticiper leurs charges et autres pour pas les gêner je me tire s'il y a quoi que ce soit tu vois ce que je veux dire voilà pourquoi je garde aussi une distance minimum c'est parce que regarde la dame elle peut parler tu peux avoir un taré qui lui saute dessus par derrière les deux autres il faut qu'ils interviennent à ce moment là moi je me décale il faut que il faut que je reste suffisamment loin pour pas les empêcher de bosser aussi parce que là je mériterai mon coup de matraque vous avez compris là c'est pareil là t'as maurice maurice le maurice le policier municipal on va le voir qui discute avec des jeunes alors au départ j'ai cru qu'il y avait un brouille non non ils discutent limite ils distribuent des bonbons tu le vois sur la gauche voilà on a eu des petites scènes comme ça donc je vais pas parler de fraternisation en tout cas c'était détendu les jeunes venaient discuter monsieur si ça tu avais toujours un jeune pour sortir une connerie le type cela joue des bonheurs et là tu vois il n'a pas de protection rien c'est ces petits jeunes là c'est juste des petits jeunes c'est pas des racailles c'est des petits jeunes ça voilà bon lui il suffit que je dise ça pour qu'ils mettent un coup sur le non non mais ils sont pas là pour la casse ou autre ici il n'y a pas ces problèmes il n'y a pas eu de bien privé attaqué c'est juste qu'à l'orage ils aiment jouer au chai à la souris ils ont que ça à foutre le samedi voilà c'est pas méchant non plus d'ailleurs la police s'en est rendu compte quoi voilà il n'y a pas de n'a pas vu de haine on n'a rien vu c'est ces petits jeunes qui ont fait la misère aux anglais et aux russes voilà c'est ces petits jeunes là que tu vois ils sont pas très très costauds mais ils sont vifs ils ont peur de rien voilà ils sont pas dans une série netflix ici je te dis on a tous des tailles moyennes des gabarits moyens on est tous gentils mais dès qu'on pète un plan on a peur de personne et je peux te dire que ça peut aller très loin on est des sanguins et voilà et c'est pas parce que tu fais 1m75 ou 1m65 comme le petit jeune de l'autre fois que tu sais pas te défendre je veux dire le gabarit ça ne veut rien dire moi même j'ai un petit gabarit et voilà et donc pour en revenir pour en revenir à cet acte 13 donc on se retrouve donc asie s'est avancé moi je suis resté un peu en retrait je me suis dit au cas où le téléphone à la main ensuite j'ai vu qu'il y aurait que rien n'allait se passer que dans le cortège en tout cas dans les gens attroupés devant la mairie il y avait beaucoup site au flic en civil normal ils bossent c'est pas une critique mais en avait beaucoup je pense qu'ils étaient là aussi pour sécuriser pour tout de suite repérer les casseurs et les mecs qui lancent des bouteilles tout de suite les isolés de la foule je vois là ce qu'il a dit là tu as un reliquat c'est 17 heures passées tout est fini tu as un reliquat de manifestants qui va être rejoint par d'autres on va être en gros entre 150 et 200 a continué à circuler les crs se sont mis à côté d'audica c'est juste pour protéger ils prennent le coin c'est un poste stratégique mais regardez visière baissée vous allez voir un moment donné voilà des types à côté de qui discute il y avait aucune tension moi je me suis baladé j'étais pas loin de m'en aller mais quelque chose m'a dit reste voilà donc des gilets jaunes ouais c'est tous des gilets jaunes là qui vont être rejoint au fur et à mesure à la la ça discute alors qu'il ya encore un acte t'approcher pas autant d'approcher là tu te faisais défoncer là non tranquille bon là c'est ça tu as aussi des gens qui passent un qui font leur course tout ça qui passe qui se balade voilà tu as beaucoup de badauds donc je prends des images là que je n'enlève pas volontairement pour vous montrer voilà l'état d'esprit je vais juste les stabiliser parce que parce qu'on sait jamais il peut se produire quelque chose donc voilà je préfère faire tourner le truc non donc voilà penser à la suite penser à je sais pas il ya des choses à faire parce que là on peut pas s'arrêter comme ça quoi on peut pas s'arrêter comme ça au gouvernement il est en train de calmer le jeu mais le gouvernement les gilets jaunes ont fait vaciller le gouvernement ayant eu une renommée mondiale ils ont été la voiture que vous voyez là c'est deux schmitt le schmitt assis sur la gauche il avait une tête de tueur côté le gars je n'osais même pas le regarder et en fait une demi heure après je l'ai vu dehors il fait un mètre soixante il fait douze kilos il chausse du 2 j'avais honte d'avoir eu peur de lui il avait une tête de tête de flingueur quoi comme dans les films avec jean gabin lino ventura tout ça il avait une tête un peu à la à la il te regarde tu pleures quoi et en fait non il était tout il était tout il était tout blip il faisait un mètre six bob le pêcheur voilà j'espère qu'il m'entend pas mais je rigole mais là il avait une tête de tueur assis dans une voiture dans une mondéo donc ça ce sont les crs qui étaient derrière qui bloquaient l'accès à la joliette et l'accès à l'hôtel de ville là tu vois voilà le vieux port l'ombrière alors pour ceux qui ne le savent pas non c'est bon non bah continue à pas le savoir je vais rien dire voilà tu as le soleil derrière j'ai voulu la jouer soleil couchante et paysage de carte postale sauf qu'il ya les crs ce qui est rigolo c'est que macron vient pleurnicher parce que tu as des gilets jaunes qui ont discuté avec un officiel italien alors qu'ils ont parfaitement le droit je crois que c'est un envoyé de du premier ministre c'était lui-même un ministre macron a crié à l'ingérence ma criant avec macron a crié à l'ingérence lorsque le gouvernement italien a soutenu du bout des lèvres les gilets jaunes mais tu fais quoi au vénézuéla toi où tu as décidé qu'il fallait refaire une élection non mais c'est si les gens commencent à le relever et commencent à lui dire mais alors la réponse des conseils mais là c'est pas pareil pourquoi c'est pas pareil ils s'ingèrent partout ces gens-là et eux par contre qui sont ma ma compte un dictateur on veut pas toi avant de penser macron a demandé une nouvelle présidentielle alors que l'élection vient de se faire là tu devrais dissous ton assemblée et puis pourquoi tu te représente pas macron parce que les gens veulent pas de toi quand on arrive à avoir un niveau de popularité aussi bas limite tu vas trouver des diamants ou du pétrole si ça continue et qu'on refuse la sanction populaire on n'est pas un démocrate quand durant 12 actes tu as envoyé des gens en leur disant c'est open bar vous pouvez briser des yeux briser des nuques cassé des des genoux tirer dessus parce qu'ils ont suivi tes ordres la police elle est légaliste il serait jamais laissé aller à ce genre de choses si au dessus vous leur aviez pas dit allez-y non mais moi ce qui m'intéresse c'est les vrais responsables je suis déjà rien contre la police moi c'est contre vous c'est contre des gens comme toi qui ont vendu le pays donc comment se fait il que tu personne veut toi en france tu es lamentable t'as passé ton temps à mépriser les gens oui il faut aller travailler pour avoir un costume oui je traverse la rue je trouve un boulot pauvre con t'as jamais bossé de ta vie qui souffre ta gueule toi et tous les gens quand on met des ministres mais il y avait fadela amara il y avait dati avait morano bon on s'est dit là on est allé au bout du bout non non lui le ramener nous a ramené marlène chiapas marlène chiapas c'est une cagole c'est la meuf ici personne la calcule c'est une coiffeuse vous allez dire eux qui existent existent ouais tu sais dire que ça de façon vous savez juste balancer des anathèmes mais putain vous l'avez entendu parler ce de meuf comment on peut mettre mini ça les connes elle est conne elle est bête elle dit des conneries à l'école c'est une cocotte c'est pas parce que c'est une femme il ya l'équivalent en homme il y en a eu aussi un homme t'en a plein on a pierre misco moscovici par exemple en mai qui racontent des conneries quoi mais comment tu peux des fois si vous voyez la caméra baisser alors lui il était rigolo lui c'est le joueur de jambe et des fois si vous voyez la caméra se baisser c'est que il ya ce que je pensais des schmitt qui passent quoi il y en avait quelques-uns et voilà je voulais pas trop non plus les schmitt en civil faut pas les trop les afficher parce qu'ils bossent ils sont censés être discrets donc tu fais style tu les as pas vu voilà petit à petit les gens se retrouvent non je suis content je me répète mais je suis content je suis content toi moi je respecte ces gens je m'en fous qui m'aime bien qu'ils m'aiment pas machin le but il est passé pas le club de l'amitié j'ai adressé la parole à personne j'ai pas cherché le contact il ya des gens qui sont venus me parler mais j'ai pas cherché le contact j'étais dans mon truc j'étais dans ma bulle on était fatigué et je voulais juste filmer mais franchement j'ai du respect voilà j'ai du respect pour lui pour elle pour tous ils sont vivants ces gens ils sont vivants ils se défendent ils sont dignes ça donnera ce que ça donnera mais ils sont dignes ils sont honorables c'est pas des consommateurs c'est pas des types qui passent leur temps à trouver des raisons pour c'est pas des types qui recherchent le divertissement ces types là ont mis un gilet jaune le monde entier a mis un gilet jaune je suis pas en train de flatter qui que ce soit je suis pas en train de faire le démago j'en ai rien à foutre vous connaissez maintenant vous savez que je suis un type franc ça m'attire beaucoup d'illimité mais je préfère c'est plus respectueux de dire les choses voilà tranquille donc moi j'étais là je et ben moi ces gens là je les respecte beaucoup de respect pour eux et beaucoup de respect à tous les gilets jaunes tous les sympathisants tous ceux qui ont essayé de faire quelque chose tous ceux qui ont relayé tout ce qui était sur le terrain même ceux là même les jeux les chaînes youtube qui était sur le terrain voilà ça vous avez vu le type là bas c'est le chef des cellules c'est le grand chef des crs le type qui s'est tourné quand aziz est passé c'est le grand chef des crs et moi j'étais mal positionné là parce que normalement je devais pas être à côté d'aziz donc après voilà gauloise réfractaire ouais vous allez voir un petit peu les les à lui il est en béquille lui lui il est venu avec ses copains il est en béquille le gars il est en béquille les gilets jaunes macron l'a sentue la quenelle m'a fait rire il m'a fait rire il a un béquille toi t'es gros tu bouffes des chips c'était sur youtube et voilà je respecte tous ceux qui étaient sur le terrain même les chaînes de gens qui m'aiment pas et qui étaient vraiment sur le terrain je respecte parce que là on a affaire à du à du à du vivant quoi c'est bon tu subis pas t'es pas une voiture qu'on remplit chaque début de mois là tu te bouge pour toi c'est pour ça que j'aimerais que ce mouvement réussisse faut que ce mouvement réussisse même si ça va être compliqué de virer le système ça va virer le système on le vient pas complètement le système on peut on peut annuler certains de ses effets pervers on peut l'amender on peut voilà moi je suis pour un amender le système parce que là on est arrivé à une à une phase critique quoi à quelque chose d'ubuesque c'est que des gens travaillent toute leur vie pour payer des factures et on les traite de fainéant et ils peuvent même plus avoir un peu de bon temps alors tu vas me dire ouais mais le bon temps c'est pas manger et taper une semaine de vacances une fois de temps en temps c'est pas ça le bon temps le bon temps c'est pas d'avoir un abonnement canal plus d'ailleurs ça remplace et quoi l'abonnement canal plus ces gens là sont pas morts ils sont vivants au contraire ils trouvent encore le moyen de voilà pourquoi je les respecte voilà pourquoi je respecterai toujours des gens actifs qui défendent leur cause avec intelligence et dignité voilà regardez encore une fois le cortège tu as tout à des rastas tu as des dockers tu as des des nanas qui ont des tresses tu as de tout ici parce qu'ici tu es marseillais tu es de marseille ou tu n'es pas voilà ça aussi c'est très bien c'est pas comme un ailleurs où tu as des gens qui veulent pas participer avec d'autres et d'autres qui veulent pas d'eux et ça marche pas comme ça ici voilà donc expliquez moi messieurs de la télé où sont les nazis ici où sont les fachos comme tu dis où sont les les monstres la bête féconde les siècles du ventre de tout ça ils sont où j'en vois pas je vois que des gens voilà des gens qui défilent des jeunes aussi les jeunes et a aussi des jeunes qui défilent parce qu'ils sont gilets jaunes comme comme aziz a l'a montré avec joshua des jeunes qui sont impliqués c'est pour ça les amis aussi c'est pareil ne jugez pas les gens à leur tête seulement jugez les sur leurs actes vous verrez qu'il ya plein de gens moi aussi je suis le premier avec lui voilà il ya plein de jeunes ici qui en valent la peine arrêtez à chaque fois que vous voyez un jeune sans survêtement marseillais de penser que c'est une racaille ça marche pas comme ça peut-être que dans ta ville les racailles elle porte des survêtements mais ici les gens ils portent le survêtement la besace tout ça et les gens voilà c'est des braves gens tu ne peux pas savoir tu vois lui voilà tu le connais pas tu dis ouais c'est un petit jeune maghrébin survêtement ça se trouve ce type là il gère une boutique et ce type est très gentil et il participe à des oeuvres caritatifs c'est pas caricatural ce que je te dis je vais pas rentrer dans le détail mais je peux te prendre des cas des cas réels donc vous avez vu petit à les gens qui arrivent les crs derrière qui pistonne qui ramène et c'est tranquille hausse c'est tranquille j'ai dit bon tant mieux j'étais content j'étais content la seule fois où j'ai eu peur c'était lorsqu'on a on est passé vers noix il ya eu des jets de pétards et la personne j'ai l'impression que personne ne voulait que ça dégénère c'est juste une farce et des gens qui jetaient des pétards et vous verrez que c'est marrant à la sortie de noailles ils nous ont fait une haie d'honneur les types du quartier ils ont fait une haie d'honneur à nous et au crs parce qu'on était on était collés les uns avec les autres oui parce que le cortège les a baladés sur le marché de noailles on est passé rue d'aubagne aussi donc vous allez voir donc là nous sommes en train de remonter et à un moment donné le cortège partira sur la droite direction donc ça c'est le cours je sais plus quoi pas le là on est sur la cannebière mais à droite c'est le court machin chouette là d'ailleurs tata chez toi nous la suive acheter des fruits de mer c'est sympa là ils font des bons fruits de mer j'ai acheté une fois des huîtres c'était enfin bref c'est réputé donc le cortège fou d'un coup vire sur la droite les crs sont débordés parce qu'ils s'y attendaient pas ils s'attendent à ce qu'on remonte tout en haut donc ça rigole en début d'après midi ils avaient fait la même il les avait un peu baladés et donc le temps que les motards arrivent se mettent au bout alors au bout là bas c'est la rue de rome c'est une rue commerçante pareil bon là ça va la manifestation est pacifique mais enfin rue saint ferréol rue de rome tu peux pas laisser passer des manifestants parce que parmi eux il y aura des casseurs et il ya trop de boutiques donc il ya des vitrines qui vont voler il ya des gens il ya des bébés il ya des enfants on est samedi donc in extremis ils vont partir à la rue de rome rue de rome c'est tout droit et sur la gauche derrière l'immeuble c'est le quartier de noyilles quartier arabe le petit quartier arabe comme on dit tu trouves un tas de boutiques et si tu remontes le quartier de noyilles tout en haut tu arrives à la plaine voilà pour situer un petit peu donc les gens vont là et puis d'un coup fou direction de noyilles et ses petites ruelles et là c'est assez marrant quoi voilà donc toujours pareil le cortège reste assez long je te dis on est peut-être une 150 200 c'est pas tout le cortège on est d'accord alors les crs encadre les visières sont pas baissés bon là on le voit mal mais ça rigole ça déconne aussi sont détendus ils parlent entre eux voilà il en béquille lui lui il en béquille le gars j'ai enlevé le son aussi parce qu'il ya eu pas mal de bavardage privé il ya eu tout un tas de trucs enfin bref j'ai trouvé plus simple d'enlever le son donc là les crs arrive à l'entrée de rue de rome pour bloquer et en fait ils vont passer de l'autre côté pour nous récupérer à noyilles donc voilà donc les gens si tu vas au bout de la rue de rome tu as la place castellane qui n'a rien à voir avec la cité castellane et derrière si tu vas tout au bout c'est belzince l'arc de triomphe et si tu revas tout au bout du côté là où sont les crs tout au bout 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 à mazard avec l'obélisque et tu as une super perspective entre mazard que tu vois l'arc de triomphe là-haut julguet tout ça rue d'ex voilà il ya une super perspective entre l'arc de triomphe l'obélisque qui est huit kilomètres plus loin parce que c'est très très loin et entre les deux tu as la place castellane avec sa statue de la victoire et tu peux te mettre de sorte que tu es les trois alignés avec le soleil à certaines heures tu as une super perspective ça a été ça n'a pas été fait par hasard elle a été voulue quoi ça me rappelle un peu les constructions de villes romaines on trace le cardo les deux grands axes et on fait tout aller voir par exemple à orange orange est une ville romaine vous verrez c'est un quadrillage c'était beaucoup plus simple on trace l'axe nord sud l'axe est-ouest et on construit autour et on fait les petites rues donc là nous rentrons dans noy à droite c'est marrant parce qu'à droite là où il ya le drapeau français tu as l'empereur non l'empereur c'est de l'autre côté pardon à droite là tu as l'armurerie l'empereur c'est la maison l'empereur c'est un peu de pub un alors quartier de noix il c'est sympa déjà tu peux trouver de la bouffe robeux de la galette des trucs tu trouves pas ailleurs tu peux aussi trouver beaucoup de produits africains très très bon aussi pour les cheveux ce que tu veux des treize des machins des trucs il ya des bars aussi il ya les marchés il ya les vendeurs à la sauvette de clope tant qu'ils vendent là ils peuvent le faire on va dire qu'il ya une tolérance par contre s'il a le malheur d'aller sur le vieux port il tout de suite il va se retrouver en cabane donc là voilà on circule un c'est voilà ces petites ruelles tranquille quand tu as des gens ils sont jamais passé par là ils découvrent surtout les gens qui sont pas de marseille bon après les marseillis connaissent tous moi on est tous passé pour acheter quelque chose à noy soit de la galette soit un truc un truc tu trouvais pas ailleurs quoi qu'est ce que je pourrais dire de toi et des coiffeurs il ya tout donc là on remonte tranquille voilà si je te dis pas de bêtises le marché non on le voit pas d'ici à quoi que quoi que alors là c'est une boutique non le marché il est là dans la rue d'à côté donc là on remonte et là c'est le début de la rue d'auban la rue d'auban c'est la rue où se sont écroulés deux immeubles et où malheureusement il ya une dizaine de morts suite à suite aux pluies à un moment ouais parce qu'il ya eu trois semaines de pluie facile et les immeubles se sont écoulés après tout bas bazar là tu trouves de tout tu trouves des produits africains noaille et sa population ah voilà alors la dame là oui oui vous l'entendez pas la dame me disait j'ai pas de gilet jaune sinon je viens avec vous et je lui ai dit mais vous pouvez venir comme ça elle a dit ouais mais je veux un gilet jaune c'est assez marrant la manière dont elle m'a interpellé la rue d'auban et là on quitte la rue d'auban maintenant on va arriver au métro de noailles et là c'est rigolo parce qu'on est tous en file indienne et les crs sont juste devant et en fait je vais remonter un petit peu vous verrez que les crs qui sont au contact avec les le cortège rigolent déconnent en amas celui qui a le flashball lui qui sortait des conneries voilà donc on a vu je vais pas appeler ça une fraternisation mais c'est tout comme quoi voilà des gens qui se parlait des gens du peuple qui se parlait c'était aussi plaisant à voir franchement c'est beaucoup mieux parce que je vous rappelle que c'est pas eux les ennemis ne pas se tromper de cible voilà et puis après moi si tu n'aimes pas les schmitt parce qu'ils t'ont fait un truc je respecte mais moi je te l'expliquais l'autre fois moi j'ai rien contre eux à la base moi j'en veux à des à des schmitts en particulier qui m'emmerdent et encore comme je te l'ai dit je sais rien c'est des broutilles mais moi j'ai rien contre les schmitts donc je préfère que ça se passe comme ça quoi voilà après c'est moi je castanier ça me dérange pas mais castanier des vrais ennemis pas des ennemis qu'on m'indique et eux c'est pas mes ennemis je le dis pas parce que ils écouteraient les vidéos tout ça je m'en tape tout ça je leur quémanderais ces gens je dis juste la vérité donc là c'est le métro de noy et là on a de la chance parce qu'habituellement on serait pas passé pourquoi parce que c'est bondé d'habitude là c'est un petit peu moins bondé le marché dont tu as le petit marché là c'est sympa le petit marché de noyilles tranquille et pour trois francs six sous là je te jure pour 30 euros tu as tes fruits et légumes de la semaine j'exagère à peine quoi après la viande tu la prends à côté viande poisson tout ça et tout c'est c'est marché de noyilles ça fait dix fois que je le dis mais et donc là on rentre dans l'entonnoir du marché où tu as des gens qui achètent leurs produits tu as nous tu as les crs sont juste devant la regarder ils sont quasiment là tu vois voilà c'est tellement bon enfant que regard où ils sont là ils ont pas le contrôle là pourtant il ya rien qui se passe voilà tu vas voir celui le dernier serga c'est quand je stabiliserai des images tu verras des sourires l'autre il rigole l'autre dit un truc voilà collé lui je sais que certains crs discuter avec les gens ça se passait très bien bon moi j'étais là voilà on sentait que alors grand chef qui gère le truc tranquille c'est qu'on n'a pas la dame qui disait naranja naranja elle va passer devant moi et voilà on est collé à eux gars voilà lui rigole il discute avec un autre c'est celui qui tenait le flash ball ce qui a mis le chewing-gum dans la bouche voilà c'est on avance doucement parce qu'on peut pas aller plus vite ça c'est singulier parce qu'on n'aurait pas vu cette scène cette scène là on l'aurait pas vu et la regarder à la sortie je sais pas c'est ça rend mal les images par rapport à l'ambiance qu'il y avait regardé à la sortie c'est assez rigolo donc moi je suis bon je cherche pas les doublés 1 c'est pas la peine je suis là je j'essaye de d'aller au contact de trouver la belle image mais en sortant donc tu as des gens là qui faisait la haie certains avec leur téléphone qui bravo les gilets jaunes voilà tu vois pas voilà les gens qui qui se parle et tout et on le voit pas mais tu avais des applaudissements l'autre il avait son téléphone tout ça et tout et en fait ils applaudissent et les gilets jaunes donc c'est c'est assez marrant et voilà il faut voilà certains applaudissent ils ont fait une petite et d'honneur c'est marrant à voir je trouvais ça très sympathique de leur part parce qu'en plus il ya des gens qui sont pas de marseille donc ce genre de quartier connaissent pas donc c'est bien qu'ils aient quelques gestes de sympathie comme ça ça c'est un journaliste ça je pense je crois le regard qui m'a lancé haut mais bon on ressort de noix c'est là où j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait des jets de pétard des fenêtres et en fait puis ça faisait mal aux oreilles et en fait non c'est tranquille voyez voilà donc ça passe tranquillement voilà il ya eu des pétards là là et tout mais les crs sont pas bougé rien c'est tranquille quoi donc là c'est un goulot un deuxième goulot d'étranglement on passe devant les boutiques l'attaché tout pour trois fois rien je te promets tout le monde vient faire son marché ici tu veux de la menthe tu veux du coriandre tu veux une perruque tu veux n'importe quoi un paquet de club tu veux un poulet pas cher tu veux un kebab à trois euros non un tourne d'eau à trois euros à vous vous appelez ça les amis un américain s'il s'appelle un tourne d'eau voilà ça redescend tranquillement puis on le voit de toute façon à la tête des gens ils sont souriant c'était pas crispé voilà on ressort puis à partir de là je me dis que bon va pas y avoir il va pas y avoir grand chose ou alors je l'espérais peut-être fortement qui en tout cas qui n'est pas grand chose de négatif ils sont côte à côte est ce que tu as vu ça à paris ou à tous ta vie à toulouse est violent un bon c'est une ville de bagarreurs quand même à toulouse est violent voilà on passe moi je décide donc de rester là c'est aziz je me fous de sa gueule alors que lui je me fous de sa gueule il fait le sérieux les j'ai raconte des conneries et bon donc je vois il gère le truc donc on se décale je fais le goulet tout ça tout ça et puis je sais pas quoi rajouter si tu veux si là on a distingué le tabac voilà juste là on le voit plus là en suisse ça s'appelle c'est un putain de snack bar là les tourne d'eau ils sont très bons là les gars c'est pas des anciens mécaniciens du bled ils font un bon truc aussi bon franchement je vous recommande l'istamboule en suisse je pourrais vous recommander des pour les kebabs les kebabs on parle pas de restaurant gastronomique on parle de deux petits restos pas cher quoi voilà pour manger un kebab et là ces restos parce que tu as une salle qui t'accueille des assiettes découvertes c'est pas le kebab qui a juste un pas de porte et qui te qui te fait de la vente à emporter à marseille les pizzas et les kebabs sont largement meilleurs voulait manger les meilleures pizzas du monde et ben au réformer au réformer c'est pareil les pizzas de fous le gaz je pense que sa mère était une pizza et son père devait être un pizzaïolo parce que ils font des pizzas de fous et de 50 la part des grosses parts à départ de fous pour gargant tu as ça je crois que c'est des schmitts je suis pas sûr je suis pas sûr non c'est pas des schmitts non parce que tu as les schmitts en civil en casque et tu as les schmitts en civil civil quoi et c'est discret discret mais je crois pas non je dis des conneries en fait donc tu vois il ya encore du monde derrière il ya encore du monde de vent quand je te dis on est entre 100 et 200 voilà et là la moyenne d'âge elle est assez élevé il y avait moi déjà donc ça va remonter tranquillement on a quitté noye on revient sur la cannebière on va remonter tranquillement voilà comme la dame la son gilet il y avait des inscriptions derrière donc tu as quelques gilets quand même où il ya des inscriptions puis d'autres qu'on gardait leur gilet net alors c'est ça bouge pas trop mais ça va remonter et on va les laisser lorsqu'ils se sont engagés boulevard d'athènes ils étaient plus qu'une cinquantaine les policiers étaient devant et derrière eux pour les encadrer il n'y avait plus rien donc il voulait refaire un tour peut-être encore un dernier tour on les a quitté là voilà ils ont fait un petit city ils ont fait deux trois trucs et puis on les a quitté là parce que bon voilà c'était la fin de tout et on était content de ça soit bien passé il n'y avait pas d'image à faire d là j'ai volontairement pas coupé en fait les images alors j'aurais pu couper des minutes et des minutes pour vraiment te montrer l'ambiance voilà il ya très peu de coupures là je n'étais pas fait cinq minutes je voulais te retranscrire ça dure une heure ça dure une heure voilà et je voulais te faire des commentaires non pas à chaud aïe chaud mais des commentaires à froid je devais les faire hier je vais être honnête mais je m'excuse j'étais sur autre chose et puis j'avais besoin de me reposer le dimanche j'ai besoin d'un jour où je ne fais rien enfin je fais autre chose donc donc moi je reprends alors on vient de derrière je reprends un peu de distance histoire de voir un petit peu ce qui pourrait être pris dans le champ de la caméra là les demoiselles qui viennent ou est à beaucoup de personnes si qui viennent filmer voilà là ça c'est le grand chef donc moi ça m'avait fait rire parce qu'en fait je en le voyant je le vois au dernier moment je me recule et ça les a surpris parce que que je me recule j'ai reculé mais les gens en disant je gêne pas et ça les a surpris parce que les deux derrière m'ont jeté un regard ils comprenaient pas trop je voulais pas le suivre oui le gars il arrive il passe il est tout seul si je suis par derrière il ya une situation non contrôlée pour eux de dangerosité ils ne connaissent pas je peux tout faire je peux lui prendre son arbre je peux lui sauter dessus je peux lui tu vois avec ma je peux lui mettre un coup de poignard je peux faire n'importe quoi il ya tellement de taré maintenant vous avez vu à paris le titre le type bourré qui arrive qui te met un qui m'a coup de latte aux flics voilà bon ben tout pas donc moi je me recule je me recule je lève la main en disant voilà pas de souci voilà c'est une technique ça a levé la main et parler bien le regarder le type ça désamorce tu lèves les mains là j'ai pas besoin de parler j'ai la cage je lève une main j'ai le téléphone de l'autre et je me recule voilà et s'il avait fallu parler je rajoute un pas de souci tranquille ça désamorce la situation c'est une manière de désamorcer la situation tu leur montre que tu n'es pas agressif tu étais juste là pour voilà hélas ça te permet ensuite d'insulter celui qui vient de taper sans raison parce que tu montres des gages voilà je me tu te mets à leur place tu dis bon si tu es trop collé ils vont te mettre des coups de matraque parce que ça les dérange parce qu'ils savent pas quitter parce que donc on va leur montrer qui on est et partant de là on distingue aussi le bon grain de livret il jouait bien le gars il jouait bien on aurait dit c'était des rythmes brésiliens genre batacuda on dit batatouca je sais plus quoi tu sais les défilés brésiliens là de capoeira voilà c'était ce genre de musique qui avait voilà donc là et encore un bout de cortège mais bon grosso modo en haut de la cannebière on a tout cassé moins de 100 c'est sûr à tout cassé on va dire entre 50 et 100 quoi et là on doit être je pense qu'il est 18 heures passées déjà un facile le truc c'était qu'on voulait qu'aziz fasse le live mais il a eu un problème de matériel c'est il ya un souci de matériel et moi et d'ailleurs je pense qu'on le fera la prochaine fois j'étais en un grenadier voltigeur comme on dit voilà j'avais ma caméra je filmais là où je voulais j'essayais d'aller au devant des événements donc je il fait au final on a bien fait puisque ça nous fait une vidéo d'une heure où vous pouvez voir la quasi intégralité de oui j'aurais pu vous filmer le cortège mais voilà comme je vous l'ai dit ont à 14 heures moi je me lève parce que j'ai écrit la nuit j'ai fait des trucs la nuit voilà et de 14 à 16 heures je me prépare je bois un café je regarde les infos je règne de trois affaires je prends ma douche tout ça tout ça donc je descends pas à 14 heures maintenant ceux qui veulent voir l'intégralité du co du du cortège à 14 heures vous avez le journal la province pour voir si vous aimez les cortèges mais là le but maintenant au bout de 13 actes c'est de montrer des choses différentes de ce qu'on vous a montré au début nous aussi on voulait s'améliorer l'acte 12 a été une réussite je pense parce qu'aziz a fait vraiment du boulot de fou je vous le dis avec une semaine de recul je me répète mais il ya une semaine de recul donc c'est pas vraiment franchement une répétition tu as vu où je suis je suis collé à medicare les mecs ça si je sais pas qui les a envoyés mais il sait merci les gars parce que ils ont ils ont aidé pas mal de gens ils ont donné du liquide physiologique à pas mal de gens je sais pas si c'est la croix rejoue la croix rouge ou haute mais je c'est très noble aussi de leur part d'avoir fait ça c'est eux qui ont protégé jérôme rodriguez lorsqu'il s'est fait détruire l'oeil c'est eux qui sont là moi je sais qu'à un moment donné pareil j'avais là je volontairement je les filme pas les schmitt volontairement je les film pas je filme le cortège il y avait tous les backman alignés sans casque je n'ai pas envie de les filmer parce que ces mecs qui bossent en civil la nuit et et j'ai pas envie qu'ils se fassent repérer quoi parce que tu as aussi d'autres gens qui regardent mes vidéos et qui peuvent voir voilà les seules personnes que je t'ai dit c'est des schmitts et des rg tu les verras jamais ou des anciens rg je veux dire cela ne s'apporte pas à préjudice que tu aies pu distinguer des visages de crs c'est pas un souci ils ont des grosses matraques jamais tu les approcheras puis tu n'as pas leur nom par contre les types de la bac voilà la dame la dame de la bac là tu la reconnaîtra pas en vrai elle sera habillée différemment voilà donc j'ai mais là par contre là si je te montre j'ai pas envie qu'ils les voient quoi j'ai pas envie de les montrer bref là petit sit-in c'est le petit sit-in de fin donc voilà un bon enfant très bon enfant vous verrez qu'à plusieurs reprises ils laissent passer les ils vont laisser passer les pompiers qui bloque pas véritablement rapide bon ils ont bloqué quoi trois minutes voilà c'est bon enfant ça rigole ça chante ça sort des drapeaux français c'est bien c'est tranquille alors moi je passe je les films voilà tu vois c'est bon en et bon esprit c'est bon esprit ça c'est bien c'est bon esprit c'est bon esprit c'est bon esprit il en fallait aussi un petit peu il fallait redescendre parce que l'attention elle commençait à monter à monter un depuis un certain nombre d'actes et ça allait je suis certain que ça allait mal se finir qu'elle est avoir un mort et c'est pas le but c'est pas le but toi le camion de pompiers vite tout de suite on laisse passer ici c'est les marins pompiers comme à comme à paris aussi bon moi je filme je sais que de toute manière il ya plus rien se passer après ils vont s'engager sur la gauche boulevard d'athènes là on est au milieu de la cannebière il ya le boulevard d'athènes à gauche le début du cours lioto si je dis pas de conneries à droite à moins que ça ne s'appelle pas comme ça et là en face c'est la cannebière aussi jusqu'au réformé vous commencez à connaître les lieux j'ai mis mes gros doigts sur la caméra mais heureusement je m'en suis vite aperçu voilà y'a rien à filmer je fais de la bande là je crois que je suis rejoint par aziz avec aziz je suis rejoint par aziz il doit être à mes côtés là et puis on décide voilà 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 ce qui reste des manifestants on décide de pas suivre ils sont remontés à la gare et puis on sait que ça allait dix disloqué là bas j'ai regardé un petit peu la presse le lendemain pas un seul incident et apparemment tout le monde a vu la même chose que moi quelque chose de bon enfant et de très bien voilà c'est c'est pas des voyous ça c'est pas des fachos c'est pas des monstres c'est des gens je veux dire tu as vu tu as vu toutes les têtes la variété de têtes les tronches qui a tout ça c'est pas voilà c'est pas des vandales c'est des gens mais des gens dignes parce qu'ils se battent pas pour un abonnement canal plus où ils se battent pas pour la star academy se battent pour des vrais des vraies choses c'est pas que pour l'argent aussi mais attend façon même ils se battraient pour l'argent c'est leur argent c'est qu'il faut tourner le pays tous ces gens là tu vois c'est eux qui font tourner le pays c'est pas macron et marlène schiappa c'est pas voilà c'est on fait tous tourner le pays d'une certaine manière à un moment donné classe quoi à un moment donné c'est bon tellement pigeonné tu te fais avant tu te faisais pigeonner on s'excusait de gaulle il rendait un peu de thunes enfin de gaulle ne pigeonnait pas il défendait mais je veux dire giscard mitterrand après on s'est mis à nous pigeonner et à nous flatter sarkozy ouais c'est des racailles je vais vous aider gagner plus travailler plus et puis à la fin il nous l'a mis plus surtout non mais maintenant avec macron c'est le type il te dépouille c'est un parvenu il te dépouille et il t'insulte et il te dit que tu es un fainéant c'est ça me rappelle ça me rappelle guerlin c'est du même style que guerlin là qui qui utilise des mots guerlin vous savez la grosse merde qui a bâti toute sa fortune sur l'esclavage j'ai pas d'autres mots approchants et encore c'est un compliment merde je m'excuse pour les mères voilà bon ben c'est dans le même style c'est à dire un putain de mépris de gens qui ne sont plus rien qui n'ont jamais été qui n'ont rien fait de leur vie et qui se permettent en plus de la ramener guerlin te dit que les mecs sont fainéants alors que excuse moi tu les amis en esclavage et ça a fait ta fortune c'est eux qui ont bossé pour toi macron qui te dit allez voler les ouvrières continentales elles sont illettrés ça va être dur ouais toi si tu veux travailler sur un costard colomien faut aller travailler alors que le mec demande à garder son boulot il y avait quoi d'autre ouais c'est des gaulois réfractaires machin et macron macron qu'il 21 juin nous sort comment dire ça qu'il 21 juin nous sort une super soirée bizarroïde donc ça se coupe brusquement moi je vous remercie en tout cas les amis je vous remercie de suivre ce que nous faisons je pense que ça sert à rien d'en faire plus en tout cas c'est un acte 13 bon enfant bon esprit fait tourner fait partager alors la semaine dernière si vous voulez partager nos images vous nous demandez et puis il n'y a pas de souci parce que en fait tu as une personne qui la semaine dernière a pris notre image l'image symbolique elle a ouvert une chaîne elle l'a posé elle a désactivé les commentaires elle n'a pas voulu nous répondre sur facebook alors qu'il suffisait juste de nous parler elle avait l'image et au final j'ai fait striker ça en une journée elle a pris un strike et peut-être même un deuxième strike mais je suis pas sûr parce que elle prend elle prend des images et elle voulait pas c'était carrément je prends tes trucs je t'emmerde et je te parle pas eh ben tu vois magali jaune je t'ai fait striker et je peux te faire striker encore voilà tu prends nos images tu nous demandes pas et tu lui tu en plus je sais pas tu ouvres une chaîne c'est un album photo c'est quoi tu es adolescente tu veux exister alors tu montes tes groupes préférés tes trucs préférés c'est ça c'est quelque chose maintenant s'il ya des gens qui veulent prendre nos images et les partager averti c'est juste c'est ça me paraît normal quoi c'est comme si je te dis moi tu peux prendre ma voiture mais demande moi avant il n'y a pas de problème sinon si vous voulez soutenir paypal pour du matos allez-y si vous voulez soutenir différemment partager si vous voulez soutenir différemment pousser commenter regardez les pubs faites ce que vous voulez en fait voilà mais il faut que je le dise à chaque fois mais je fais ce que vous voulez en tout cas je vous remercie donc là je vais la poser là après montage cette vidéo sera je pense opérationnel cette nuit et à venir donc je pense que je vais faire un total war sur l'os locos ceux qui ne le savent pas j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle la main du roi je vais mettre le lien aussi je mets des total war en ce moment je vais mettre du cash game bientôt un petit un petit peu de cash game pour le dessert je vais l'appeler comme ça et je vous remercie toutes et tous merci à aux abonnés à ceux qui s'abonnent à ceux qui voilà et encore une fois dans vos commentaires parce que de temps en temps j'interviens tant que ton commentaire critique intelligemment n'insulte pas et que tu es là juste pour dialoguer voilà moi je suis pas d'accord avec toi sur ça je te ferai passer je te répondrai même à un moment donné je te répondrai mais si c'est pour attaquer genre ouais mais tu sais pas ce qu'est une charte graphique et tu demandes à la personne ben non explique moi et la personne ne te répond pas ou si c'est des gens qui ne regardent pas tes vidéos qui te dit ouais mais à chaque fois tu nous dis que les s 300 apparemment le type a confondu le type il dit c'est pas un troll il vient juste pour t'agresser ça ça passe pas les insultes ne passent pas tu veux critiquer critique t'es pas d'accord avec moi pas de problème donne des arguments jusqu'à maintenant en tout cas vous avez pu voir que je fais passer aussi on fait passer beaucoup de deux postes intelligents et même s'il ya des gens qui disent moi je suis pas d'accord avec toi moi ces trucs là c'est du balnav moi j'y crois pas moi je soutiens pas un tel soutien pas un tel aziz a posé aujourd'hui la suite l'interview du papa de joshua et joshua sont des types engagés et véritablement engagés sont des types qui essayent de s'en sortir ce sont des types en tout cas pareil digne que je respecte nous n'avons que la visibilité à leur donner j'aurais aimé donner plus en tout cas c'est voilà c'est ils sont là donc je sais c'est du super boulot on n'a pas voulu seulement utiliser une image du fils qui se défend on n'a pas voulu utiliser l'image du père quand on a appris que le l'enfant le fils a été en garde à vue et ben aziz de lui-même a réussi à les contacter et on leur a proposé donc si vous m'écoutez monsieur et monsieur si vous m'écoutez il n'y a pas de problème si vous voulez passer sur la chaîne on peut même organiser en l'aime c'est à dire qu'on veut pas faire des vues sur vous on veut présenter votre cause en vous que vous puissiez vous exprimer en vous que vous soyez maître de ces images c'est ça le respect aussi merci à toutes et à tous je vous souhaite une bonne soirée nous sommes lundi il est 18h52 à ciao